Elle est chanteuse, elle est actrice, elle est également écrivaine à succès. Notre invitée sait tout faire. Bonjour Olivia Ruinet. Ça je ne sais pas, mais bonjour. Merci d'être avec nous. Vous présentez votre deuxième roman. Écoute, la pluie est tombée chez Jean-Claude Lateste. Le premier, dont tout le monde se souvient, La Commode, au tiroir de couleurs est sorti en 2020. Ça a été un énorme succès. On dit que c'est un bonbon d'émotion ce premier roman. C'est joli, je n'avais pas entendu ça. Un livre tous les deux ans. C'est un bon rythme. C'est un bon rythme quand même. Je n'ai pas signé pour garder ce rythme. Ah, on est parti là. Voilà. Là, effectivement, c'est un petit challenge. Comme ont lancé mes éditrices, à la fin de l'été dernier, je leur pitche mon idée de deuxième roman. Et puis ça dure, et puis je pars un peu dans les détails, dans l'excitation de retrouver certains des personnages de La Commode notamment. Et elles m'ont challengé. Elles m'ont dit... À cap. Ouais, cap. De l'écrire tout de suite avant d'attaquer ton nouvel album. Et ben voilà, un petit réveil à 5h du matin tous les jours. Et puis on y arrive. Ah, vous écrivez comme ça très tôt le matin avant de... Oui, parce que j'ai un peu la bougeotte. Donc c'est vrai que rester toute la journée assise, c'est douloureux. Du coup, ça me permet d'arrêter à 14h et d'avoir une vie sociale après les sessions d'écriture. Vous nous dites qu'on retrouve certains personnages. Effectivement, on a aussi le déracinement en toile de fond, cette recherche de soi aussi, les questions d'amour et des questions d'exil. On est entre la France et l'Espagne. Est-ce que c'est la suite du premier ? Non, c'est pas la suite du premier. On pourrait dire que c'est une sorte de spin-off, puisqu'on est sur les 15 années cruciales de vie d'un des personnages secondaires du premier moment. Donc on retrouve en l'occurrence l'héroïne du premier, Rita, mais sous un autre angle, puisqu'on la découvre par le regard de sa sœur cadette, qui, bien évidemment, ne la dessine pas de la même façon qu'elle se dessinait elle-même à travers les écrits qu'elle laissait à sa petite-fille. Et du coup, est-ce que ce n'est pas plus proche de votre histoire ? Il y a évidemment le cadre, encore un café, on se souvient tous du fameux café. Oui. Évidemment. C'est vrai. C'est vrai que ce chapitre sur le café, c'est certainement le plus autobiographique des deux livres. C'est un environnement tellement riche, un café, qu'on grandit. Vous aimez tous les cafés ou c'est le souvenir de votre café ? Ah non, non, j'aime les cafés aujourd'hui encore. J'ai retrouvé un café pour créer justement ce lien social. Le dimanche matin, aux Abbes, les cafés, c'est fantastique. Parce qu'il y a Valmy, le joueur d'orgue de barbarie, quelquefois un accordéoniste. Et on retrouve toujours les mêmes personnages. En l'occurrence, d'ailleurs, un qu'on appelle le capitaine. Et c'est ça qui est très inspirant. Parce que oui, un café, c'est comme un mini-monde. Et quand on est tout petit et qu'on est directement comme ça, confronté à la différence, à des cultures diverses et variées, ça forge une personnalité, quoi, finalement. Au cœur de votre inspiration, il y a votre famille, une histoire longtemps tue, celle de vos grands-parents espagnols qui ont fui la guerre civile. Est-ce que ce livre, il a permis, pour vous de répondre peut-être à certaines questions que vous vous posiez encore, à fouiller cette histoire familiale aussi ? Ah non, non. Moi, du coup, j'ai fait le deuil aujourd'hui d'en apprendre sur mon histoire. D'abord, deux de mes grands-parents espagnols sont parties. Celles qui restent à un certain âge. Donc, ce n'est pas maintenant que je vais réussir à lui soutirer des informations après une vie à la questionner. D'ailleurs, mon spectacle, le bouche cousue, commence par une citation qui dit « Le silence est le dernier refuge de la liberté ». C'est une façon de dire « Je vous comprends » à tous ceux qui n'ont pas réussi à libérer leurs paroles. Et aussi, dire au mien « Je ne vous en veux pas » quelque part. Donc, non, moi, par le biais de la fiction, finalement, je m'invente tout ce qui m'a manqué. Des femmes qui correspondent peut-être parfois à ce que j'aurais pu attendre, notamment des femmes qui transmettent. Oui. Et vous avez aussi chanté un titre avec votre frère, Toad. Plusieurs, même. Qui est également artiste. Plusieurs titres avec lui. Ça s'appelle « El silencio ». On va écouter un petit peu de titre. Mais c'est vrai qu'on retrouve le silence, ce mot-là. Est-ce que c'est aussi ce questionnement qui interpelle votre frère ? C'est quelque chose qui est… Mais complètement. Mon frère, Maya, est psychologue interculturel et a travaillé pendant 15 années avec des migrants mineurs isolés. Oui. Donc, clairement, l'obsession est commune, oui. Et c'est assez marrant parce qu'on est des cas isolés dans cette famille, maman. Mon père, on est une très grande famille avec beaucoup de cousins. Et on est peu à avoir eu besoin de se retourner sur cette histoire. Et en quelque sorte, à se sentir comme porteur d'un devoir de mémoire, sans l'avoir choisi, sans l'avoir décidé. Comme si quelque chose en nous disait « Il faut parler de cette histoire, il faut réveiller les fantômes. » Comme si l'urgence de l'actualité, et même pas de l'actualité d'ailleurs, de chaque époque, répétait les mêmes erreurs. Qui, d'où découlent les mêmes stigmates sur les êtres fragilisés par une entrée dans la vie qui démarre par un rejet. Donc, c'est tout ça qui fait que c'est des sujets dont moi, je pourrais parler toute une vie, j'allais dire. Ouais. Une véritable histoire de famille. Allez, on va voir.